Eh pep, avant de commencer la vidéo les amis, je vous offre encore une fois, pas un coffre, pas deux coffres, mais deux doubles coffres les amis. Qu'est-ce qu'il y a dans ces doubles coffres et pourquoi je fais ça ? Je vous offre ces cadeaux parce que vous avez encore été nombreux à liker et une centaine de personnes à avoir vu l'épisode 1 et l'épisode 2. Donc n'hésitez pas à aller le voir également si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la regarder. Et vu qu'il y avait beaucoup de monde, j'ai vu avec l'épisode 2 que je vous ai caché un petit coffre, il y a eu beaucoup d'explosions etc. J'ai décidé de compliquer un petit peu et de cacher ce coffre avec de la bedrock. Donc je vous laisse quelques temps pour regarder les coordonnées de ces doubles coffres les amis. Voilà, taille, c'est cadeau. Et puis regardez ce qu'il y a dedans, vous allez retrouver des clés community, des clés spawner, des clés bigbox, des clés spawner. Bref, ces deux doubles coffres remplis de clés et qui vont vous permettre d'évoluer sur le serveur opfaction sur le pvpwarcraft.net. Bonne vidéo ! Yop la mi-fa, j'espère que vous allez bien, c'est parti, c'est la troisième épisode. On est en train de tenir le rythme pendant 5 jours, une vidéo tous les jours. On verra si ça vous plaît toujours ou pas sur Youtube. En tout cas aujourd'hui je suis avec une des factions les amis que malheureusement dans les deux épisodes a été citée. Elle s'appelle la sinistrale. C'est la faction la plus détestée pour l'instant des deux vidéos qu'on a sorties. Quelle est la faction que vous pouvez pas saquer quoi ? Genre il vous gavent, les joueurs là il faudrait les bannent. Franchement, direct, je dirais la Oax mais ils sont plus là. Après la chicken mais ils sont plus là non plus. Moi je dis la sinistrale direct, cache. Quelle faction les amis que vous détestez un peu sur le serveur qui vous fait rager, qui vous fait chier, qui vous fait pas peur mais genre si vous aurez la possibilité de les banter ça serait qui ? Sinistrale parce qu'ils crachent quoi sur le totem. Sinistrale gros. Tu sais que dans l'épisode 1 c'était aussi sinistrale et là l'épisode 2 c'est sinistrale. Mais frère ils ont pas de copains sur ce serveur. Donc ils sont beaucoup donc il y a que Natsu qui va parler et puis quelqu'un d'autre je ne sais plus trop qui. Mais salut Natsu et puis salut c'est qui qui doit parler également ? C'est tout seul à parler ? Au pire je peux faire avec. Ouais ouais tu peux faire avec, y a pas de soucis. C'est quoi ton pseudo sur Discord ? C'est condom. Ok parfait donc les mecs alors c'est très simple la sinistrale les amis donc ils n'ont pas de farm. Donc vous n'allez pas trouver de farm dans cette vidéo. Je préfère vous le dire au moins ça casse un peu le rythme des farms à golem etc. Vous n'allez pas avoir d'énormes farms. Mais bon ils vont vous expliquer tout simplement comment ils font pour gérer leur économie sur le PVP shit sans farm. Et oui c'est possible même moi j'étais un peu choqué. Mais ils vont nous expliquer tout ça en détail. Mais en tout cas donc vous pouvez voir sur mon écran là actuellement ils ont seulement un FOM. Donc c'est un FOM avec rempli de coffres. C'est des coffres cachées ce qu'il y a derrière la lave ou c'est juste de la déco les gars ? Non non c'est juste de la déco. D'accord c'est juste de la déco. Donc voilà donc la sinistrale déjà j'ai une première question avant qu'on présente votre AP. Parce que évidemment comme il n'y a pas de farm on va aller voir leur AP. C'est un peu leur système d'économie. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Et ensuite grâce au KTH grâce au totem. Bref ils vont nous expliquer tout ça en détail. Mais la sinistrale comment ça se fait que déjà deux factions que je viens de faire en vidéo vous détestent ? Expliquez-vous, défendez-vous un petit peu. Je vous laisse c'est votre moment. Bah c'est en fait on commence à gagner beaucoup beaucoup de totems. Donc forcément ils consèvrent des mythes de crash-co, de cheat tout ça sur nous. Et voilà quoi il y a un peu de la haine, de la jalousie, de la rage autour de nous. Donc il faut savoir que, c'est pas pour défendre la sinistrale. Mais il faut savoir que tous les supports ont presque vérif toute la fac. Donc pour l'instant il n'y a pas de crash-co encore. Peut-être que vous avez peut-être raison les joueurs. Je ne veux pas prendre partie entre vous tous. Mais vous avez peut-être raison. Peut-être qu'ils cheat et que les supports ne voient pas avec nos logiciels de vérif qu'on a. Mais en tout cas pour l'instant il n'y a pas de cheat de Detected. Oula j'ai parlé comme un américain. Mais voilà c'est comme ça. Donc Natsu qu'est-ce que tu peux dire pour ces factions qui vous ont accusé d'un petit peu dans ces deux vidéos que j'ai pu présenter ? Bah que la réalité c'est qu'il faut qu'ils aient notre thème. Et ils vont bien voir par eux-mêmes que parfois il n'y a personne donc c'est simple de gagner. Quand il y a du monde bah voilà qu'on est juste plus nombreux, plus forts, plus... C'est vrai que vous êtes nombreux quand même. Là je fais une vidéo on est quand même pas mal dans le F-homme. La paix de la sinistrale. La sinistrale à chaque fois j'ai un doute. Sinistrale ouais c'est bien ça. Donc ils sont sixième dans le F-top. Donc voici leur AP. C'est leur économie. C'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Donc les mecs expliquez un petit peu le rôle de votre AP un petit peu en vidéo. Pour peut-être les personnes qui veulent farm. Mais sans farm entre guillemets. Et juste avec du PVP. Expliquez un peu votre AP. Votre fonctionnement d'AP. Bah en gros genre c'est bien simple. Vu qu'il est très bien situé derrière le totem Nord. Genre dès qu'il y a un totem c'est très... Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'influence. C'est facile de venir caber les gens ici. On les pousse avec des épées knockback là. Ils tombent ici. Ensuite une fois qu'ils sont tombés grâce à l'eau ils sont poussés dans les douves là. Il n'y a pas curé voir ce qu'il y a là là. Ensuite voilà une fois qu'ils sont trappés il n'y a plus qu'à descendre et activer le levier. Le levier là et puis vous les tapez comme des ouf. Ouais voilà. D'accord ok mais comment vous faites pour gagner de l'argent en tuant des joueurs par exemple ? Bah faut les tuer assez rapidement et comme ça on gagne leur stuff. Après on les revend, on les garde. Ah d'accord ok donc en fait vous votre système c'est vous revendez le stuff. C'est vraiment pas con. C'est vraiment pas con. Et vous êtes à combien de totems de gagné votre faction ? Ah totem rank tu peux le constater qu'on est les premiers. Totem rank on a 119 pour 1300 blocs cassés. C'est vraiment pas mal vous êtes suivi par la fuckdown qui sont tout à l'heure un petit peu hors vidéo qu'il y avait une sinistrale v2. Pour rentrer dans cette v2, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir un rank up ? Est-ce qu'il faut être VIP plus par exemple ? Est-ce qu'il faut savoir PVP ? C'est tout simple. Il faut déjà bon il faut être mature tout ça tout ça. Mais il faut surtout être présent au totem, être fort PVP. Pour vous c'est quelle faction qui vous fait chier le plus, que vous détestez ? Vous aurez la permission de ban, ça serait qui par exemple ? Bah franchement je sais pas parce qu'en fait on n'a pas de haine particulière contre certaines factions parce que voilà, totem rank on n'a pas tellement de conférence quoi. Arrêtez de le frapper les gars, arrêtez de le frapper. Laissez-le en combat quand même les gars. Arrêtez 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 de le frapper. Voilà je suis là, je suis là, je suis là, faites voir un petit peu. Donc là par exemple il est tombé. Et donc là bah l'oeil est fiché quoi. On a fiché sur le levier pour fermer les pistons et puis là il y a plus qu'elle forme quoi. D'accord bah il s'est fait niquer Ripa lui du coup et du coup après vous récupérez le staff et puis... Et puis après vous le défoncez quoi. Merci à toute la sinistrale les amis. Merci à tous. Voilà c'était la sinistrale avec moi-même. Bye bye tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter. Ça me fait super plaisir en tout cas. Les copains que ces épisodes vous font plaisir. Il y en a qui me disent que ça change du traditionnel Minecraft sur YouTube etc. Vraiment ça me fait plaisir voilà. C'est une petite série que j'ai voulu créer, mettre en avant avec PVP Warcraft. Si elle vous plait on verra si on sort d'autres épisodes. Mais en tout cas pour l'instant elle s'arrêtera à 5 épisodes. Si vous êtes toujours chaud et vous êtes toujours derrière nous les copains. N'hésitez pas à liker la vidéo. A commenter le nom de votre faction. Si vous avez des réactions à faire etc. Bref n'hésitez pas. Je like vos commentaires. J'adore même vos commentaires. N'hésitez pas. Merci du fond du coeur à tout le monde. Et restez chez vous.